Je crois que M. le représentant, je crois de la communauté, ce que vous avez reflété, c'est quelqu'un qui est passé dans une expérience et qui a, vous avez sorti les vrais problèmes en fait. Et moi je voudrais que l'on s'aprésentisse sur ces problèmes là. En clair, qu'est-ce que c'est? On a vu que l'expérience a eu lieu parce qu'il y a eu un financement extérieur. Les amis se disent, tiens on a des développeurs, mais pourquoi est-ce qu'on ne serait pas allé vers eux? Mais il y a une logique dans cette affaire là, mon ami l'a dit ici, le financement est venu d'ailleurs. Que vous le veuillez ou non, ça se passera comme ça, tant que vous n'avez pas aussi un financement endogène local. Je crois que c'est une réalité qu'on commence à comprendre. Et c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine des Nations Unies qui le dit. C'est très important qu'on s'assure le financement local. La présentation a posé des problèmes, mais je crois que tout ça revient à une seule chose. Quel est le lien avec une stratégie nationale? Et si on n'a pas ce lien là, vous-même vous avez vu très vite que vous serez en autarcie quelque part. Donc on doit lier ça à une stratégie nationale qui justement comporte les problèmes qui ont été cités par les uns les autres. La sécurisation des données, l'appropriation nationale, les aspects légaux. Je crois que vous avez vraiment rêvé. Et puis il y a tout le côté, vous voyez, on utilise les données personnelles. Vous avez parlé de la loi, c'est bien. Il y a tout le côté, la CNIL. On a ici, j'imagine, au Vénin, une CNIL. Vous avez dit qu'il s'occupe, n'est-ce pas, informatique et liberté. Ça peut être aussi intéressant de voir comment est-ce que par rapport aux recommandations de la CNIL, n'est-ce pas, ces informations sont traitées, à cette disposition à prendre. Monsieur le maire, moi, je crois que c'est du lobbying qu'il faut faire. Vous avez là un outil très important. Moi, j'ai vu que vous avez des perspectives qui sont très louables, étant avec l'interconnexion. Et vous devez pouvoir faire ce lobbying, quelque part, pour que cela ne reste pas juste l'affaire des seuls ministères. Les seuls ministères, ici, ils vont vous dire tout à l'heure que, certainement, ils ont déjà des idées sur une stratégie. Mais passer de la stratégie à la mise en œuvre, c'est ça le grand problème aujourd'hui. Et je crois que vous devez aller dans ce genre de lobbying avec l'expérience que vous avez. Vous avez déjà au niveau du plateau, et que ce lobbying passe aussi bien par le Parlement, mais aussi par le niveau de la budgétisation dans ce pays. On ne peut pas laisser ce genre de choses. Vous voyez, quelqu'un s'étonne qu'il y ait un accès à Chalons. Bien sûr, et puis c'est eux qui ont payé. C'est normal. Mais si on leur dit, écoutez, vous payez une partie, mais nous avons aussi une partie, et nous contrôlons nos données, je crois que c'est agréable. Donc, voilà, vraiment, je voudrais vous remercier pour cette expérience-là.